... Mes prairies, c'est vraiment une enclave dans la forêt. Ça a été défriché il y a très, très longtemps par les moines. Et donc, c'est vraiment une succession de prairies. Ce qui est bien aussi pour moi, c'est qu'il y a encore tout le bocage, donc toutes les haies, qui protègent les animaux du soleil, l'été, du vent. N'allez surtout pas proposer à Grégory de travailler dans le sud de la France. Il aime trop la fraîcheur. Depuis 2005, cet amoureux de son terroir est éleveur de bovins en Thierrache, une région située à la frontière du Nord, de l'Aisne et de la Belgique. Ici, en hiver, il vaut mieux porter une petite laine et surtout des bottes. Ou alors, être génétiquement bien équipé, comme ses petites protégées. Ces élégantes vaches poilues qu'on dirait sorties tout droit des peintures rupestres de la grotte de Lascaux sont des Highlands, du nom de la région d'Ecosse dont elles sont originaires. Grégory a fait leur connaissance lors de vacances en Normandie. Il a tout de suite été séduit par leur côté rustique et leur joli brushing imperméable. Ils ont une bonne couverture, il n'y a pas de problème. Ils sont étanches. Là-bas, en Écosse, il y a des troupeaux, ils sont dehors toute l'année. Et donc, en plus, sur la façade maritime, ils se prennent le vent, la pluie, tout le temps. D'ailleurs, pendant les journées portes ouvertes de sa ferme, chaque année, Grégory aime bien jouer à fond la carte écossaise avec son copain, joueur de cornemuse. Dans l'Aisne, on ne se prend pas de plein fouet les dépressions venues de l'Atlantique, mais à bien des égards, le climat est assez proche de celui des Highlands, où on pouvait rencontrer ces vaches à l'état sauvage jusqu'au début du 19e siècle. On est dans le nord, on a la pluie et on rapproche des Ardennes. Donc souvent, les records froids dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est chez nous. Du coup, c'est un climat bien arrosé, y compris l'été. Et ici, c'est argileux, donc l'eau, elle reste. Donc on a de l'herbe à peu près tout le temps. L'herbe, c'est la clé de l'élevage de Grégory. Ces vaches rustiques en consomment toute l'année et font même figure de débroussailleuses. Pourtant, certaines d'entre elles restent à l'abri. J'adore caresser des vaches. C'est un truc, ça me fait du bien, ça détend. Serait-elle devenue frileuse ? Moi, je les rentre l'hiver, en fait. L'animal en lui-même, il pourrait rester dehors. Si je les rentre, c'est parce que les prairies sont humides, c'est pour pas que ça abîme les prairies. Mais du coup, ils sont juste dans des hangars où tout est ouvert. Des fois, on veut bien faire. Quand je suis arrivé ici, dans ces bâtiments, la première année, j'avais peur que mes veaux, ils allaient avoir froid. Du coup, j'avais fait un mur de paille pour les protéger. Et en fait, il n'y avait pas assez d'air et leurs poils, ils avaient trop chaud, ils transpiraient. Donc poils mouillés, ils ont commencé à tousser et puis c'est pas bien. Donc j'ai enlevé les ballots et il faut des courants d'air. Il faut du courant d'air. Ça fait bizarre des fois de dire, je suis éleveur de vaches, mes vaches, elles sont en plein courant d'air. Il faut respecter la nature de l'animal. L'épaisse fourrure de la Highland, c'est sa garantie pour se protéger des intempéries. Mais c'est aussi son point faible. Ça ramasse tous les parasites, ça s'emmêle. Résultat, un petit toilettage est nécessaire, soit en solo. Soit avec son esthéticien attitré, bien dégagé sur les oreilles de façon à toujours voir le numéro d'identification. C'est la petite coupe, parce qu'après ils seront partis en pâture et on ne sait plus les attraper. Donc là, elle a un double pelage en fait. Elle a un pelage à l'intérieur qui est vraiment un duvet, qui est vraiment très feutré et étroit et court. Donc le duvet, il tient chaud et après il y a un poil long au-dessus pour protéger de la pluie. Donc là, ils ont leurs poils d'hiver et puis l'été, ça va tomber, ils vont muer. Mais bon, ils gardent bien des poils quand même. Et ils ont notamment des poils sur les yeux, c'est pour protéger les mouches. Il ne faut pas que les mouches viennent les embêter à piquer dans les yeux. Si Grégory est si attentionné avec ses vaches, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'elles lui donneront une viande d'exception. Les animaux étant exclusivement nourris à l'herbe, le goût est plus prononcé que celui des autres races. Les clients de sa boucherie se bousculent, mais Grégory en veut toujours plus. Il lui arrive de faire maturer sa viande très, très longtemps, c'est-à-dire la faire vieillir. Donc là, c'est une côte de bœuf Highland, donc Highland de mon élevage. Et on a une technique particulière, on affine de la viande de bœuf, comme on peut affiner un bon fromage. Pendant 60, 70 jours, on peut pousser jusqu'à 90 jours, la viande va perdre à peu près la moitié de son poids. Donc l'eau va s'en aller, en fait. Donc les saveurs vont se concentrer. Et le gras qui est présent dans la viande, il va se diffuser dans la viande. Vous voyez, ça sonne sec, quoi. Après l'avoir débarrassé de son gras et de ses parties les plus dures, il ne reste plus qu'à la passer à la casserole. Et du coup, pour la cuisson, j'ai fait appel à Cédric, un copain. Et à table, les enfants de Grégory n'en laissent pas une miette. C'est bon la viande à papa ? C'est la meilleure. Riche en oméga 3, cette viande d'exception est forcément plus chère. Il faut compter 30 euros le kilo pour une côte de bœuf et 60 euros pour une viande affinée. En revanche, le solo de Cornemuse n'est pas inclus dans le prix. Sous-titrage ST' 501